Ah non, tu ne veux pas trop participer à la vidéo, c'est pas ton truc, je comprends, je comprends. Salut les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, cette vidéo va être portée sur les cheveux et notamment le lissage des cheveux pour avoir un résultat super raide, super carré, nickel. Pourquoi j'ai proposé ça ? Parce qu'en fait moi j'ai tendance à souvent me lisser les cheveux et à chaque fois que je me lisse les cheveux, on me dit tout le temps mais comment tu fais pour avoir les cheveux aussi raides, aussi lisses, aussi brillants ? Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus et répondre à toutes ces personnes qui me posent cette question. Pour obtenir ce petit résultat-là que vous voyez, c'est tout lisse, c'est tout nickel, c'est tout brillant, on adore. Il va vous falloir trois petites choses, une grande et deux petites choses. Tout d'abord il va falloir bien évidemment un lisseur. Alors moi j'utilise le SteamPod, c'est le... Très bonne question, mais c'est pas le dernier, c'est l'avant dernier, le 2 je crois. Le SteamPod 2. Ce lisseur, ça doit faire... J'ai lu à mon anniversaire, mes copines me l'ont acheté. Je vous adore. Je l'ai eu il y a il me semble trois ans, donc ça fait quand même trois ans que je l'ai. Mais franchement il est incroyable. Ah le SteamPod c'est vraiment une dinguerie pour lisser les cheveux. En tout cas avec mes cheveux, ça s'accorde parfaitement. Du coup vous avez besoin de ce SteamPod. Ensuite, moi j'ai du coup toute la panoplie du SteamPod. Donc j'ai la petite huile qu'il faut mettre après le lissage et la petite crème qu'il faut mettre avant le lissage. C'est un soin, ça permet de protéger le cheveu et en plus de ça, ça permet un super lissage. Et ça on veut. Pour commencer du coup, on va aller détacher ça. Bon comme vous voyez mes cheveux ils sont pas du tout lisses là. Ils sont... bon ils sont pas ondulés, on est d'accord. Mais comme c'est pas un lissage comme vous avez vu juste avant. Et du coup on va aller appliquer la petite crème. Donc du coup celle-ci sur les cheveux. Mais avant on va aller un petit peu les humidifier. Donc je reviens. Voilà donc du coup j'ai humidifié mes cheveux un petit peu, il faut pas en faire trop. Et on va aller du coup directement appliquer la crème dessus. La crème on l'applique pas sur les racines bien évidemment. Et on en met vraiment un petit peu. Comme j'ai pas une grosse longueur. Ça, ça suffira très bien. Et du coup on en applique un petit peu partout sur les cheveux. Une fois qu'on a bien appliqué la crème, on va laisser un petit peu sécher. Parce que bien évidemment on va jamais lisser les cheveux s'il est mouillé. Jamais, dans aucun cas. C'est hors de question. Sinon après vous retrouvez votre cheveux très fragilisé. Et pourquoi pas même cramé. Et c'est pas ce qu'on veut. J'allume mon steampod et je le mets à 210 degrés. C'est beaucoup. C'est vrai, c'est très beaucoup. Surtout que j'ai les cheveux très fins. Mais comme on va un résultat vraiment raide, lisse, carré, au top du top. Plus c'est chaud, plus le cheveux il va être raide, raide, raide. Et c'est ce qu'on veut. Le 210, je l'utilise vraiment quand je veux avoir les cheveux vraiment nickel. Sinon j'utilise le 180 le minimum parce que ça habite beaucoup les cheveux. Bon ça y est, mes cheveux sont secs. Je vais aller passer un petit coup de brosse. Et là mon steampod est en train de chauffer, comme vous l'entendez. Et pour commencer, je vais aller attacher le dessus et commencer par en dessous. Mon steampod est chaud. Il est très chaud. Il est on fire, on pourrait dire. Comme vous pouvez le voir, je commence bien en haut et je descends. Et je garde vraiment le même rythme. Je ne me dépêche pas de finir en bas. Comme ça, mes pointes, elles sont super lisses. Vous pouvez voir déjà là comment ils sont vraiment beaux. Oui, oui, oui. Ils sont très très beaux là. J'adore me lisser les cheveux. Il faut le savoir, j'adore ça. Et voilà, le petit dessous est terminé, j'ai l'impression. Et voilà le résultat final. Mais ce n'est pas fini. On va aller utiliser ce petit produit. Donc cette petite huile. On ne va pas en mettre beaucoup. Et on va en mettre seulement sur le bas des longueurs et les pointes. Je ne mets vraiment pas grand chose. Parce que comme mes cheveux ne sont pas très très longs. Ils sont très très fins. Je n'ai pas envie qu'ils deviennent effets gras. Ce n'est pas le but. Donc du coup, je ne mets vraiment que ça. J'en mets sur toutes les mains. Ça permet aussi de chauffer de l'huile. Et je viens en mettre aussi un petit peu à l'arrache. Comme la crème au début. Hop, on passe la main dans les cheveux comme ça. Et j'insiste beaucoup sur les pointes. Donc voilà le résultat final de mes cheveux. Final, final, final. Là, on a vraiment terminé pour le coup. Et voilà. Du coup, voilà pour mon petit tuto cheveux lisses. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur comment je lave mes cheveux. Je prends soin de mes cheveux. Comment je m'occupe de mes cheveux. Pour avoir un résultat comme ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501